bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur congo live samedi 16 bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale non ça va très bien nous tenons tête haute en fait la république reste secouée par des mauvaises nouvelles notamment la création d'un nouveau mouvement terroriste commandité par monsieur corneille nanga et ses alliés dans ces mouvements terroristes puisque c'est un mouvement qui vise à se mettre erreur en république et c'est ce qu'il a annoncé dans l'objectif de son mouvement lorsqu'il ya excusez lorsqu'il ya l'utilisation ou bien manipulation des armes hors la loi ou bien contrairement à ce que dit la loi pour y avoir une arme ou avoir un mouvement militaire d'office ça va dans l'essence de vouloir se mettre erreur et lorsque vous commettez de tels actes mais ce sont des comportements terroristes puisque ce mouvement va violer va tuer va piller la république comment voulez-vous que les gens ne puissent pas les traiter des mouvements terroristes il est strictement interdit en rdc la loi l'interdit de la création des mouvements militaires c'est que une personne ne peut pas se prévaloir les droits de créer un mouvement politico-militaire c'est hors la loi voyez vous c'est hors la loi et c'est pourquoi moi je le dis à ces mouvements terroristes et ce mouvement il ya beaucoup d'éléments pour les qualifier des mouvements terroristes ça c'est dit clairement l'ami de ton ami c'est mon ami et l'ennemi de ton ennemi c'est mon ennemi lorsque monsieur corneille naga excusez corneille naga accepte de s'allier aux terroristes donc lui aussi c'est un terroriste pourquoi on ne peut pas les qualifier des mouvements terroristes c'est un terroriste qui s'allie aux autres terroristes alors comment vous avez trouvé la voie d'éclatation d'énagra et la sortie de son mouvement moi je pense chez moi c'est c'est un signal fort que que messieurs naga venait de donner aux citoyens congolais puisque tous ont pensé qu'énagra quand même c'est un congolais respectueux des valeurs tous ont pensé qu'énagra c'est une personne quand même qui devrait apporter une pierre quant à la construction de l'édifice vu ce que naga a déjà fait dans ces pays c'est n'est pas naga qui devrait faire ça en fait c'était une déception mais aussi ça nous aide à comprendre que c'est pas toute personne qui a un rang est actif dans ces pays qui mérite la confiance de la population congolaise je parie qu'à part naga il ya d'autres qui sont encore dans l'obscurité je le disais nos opérateurs économiques il y en a nombreux qui sont dans cette histoire et demain après demain vous allez voir que nous allons découvrir d'autres qui se cachent encore ils sont nombreux mais naga a accepté de faire ce premier pas à enfin elle avait ce premier pas pour essayer de mettre en place leur carte il ya des ennemis externes et les ennemis internes naga a accepté de faire partie des ennemis externes mais c'est là qu'ils sont à l'interne nous allons aussi les découvrir petit à petit moi je ne peux qu'appeler la population à la vigilance restons debout unis et préparons à cette guerre la loi dont le pouvoir de mettre en déroute tout celui qui peut vouloir prendre les pouvoirs par force ou bien en violation de la loi préparons nos chers jeunes mettons nous debout puisque l'air est grave comme l'air est grave nous n'allons pas réquiller en arrière nous n'allons plus fuir chez nous nous allons nous battre comme des bourrondais ils ne quittent pas dans leur pays ils acceptent que ce qui va arriver arrive mais ils tiennent debout dans leur pays nous aussi nous n'allons pas quitter notre pays c'est pas puisque vous êtes ennegris c'est pas puisque vous êtes enlésés qu'il faut prendre les armes contre la république vous nous vous allez nous hériter si votre route alors il faut qu'il y en a qui a lancé son mouvement hier dénommé alliance fles congo en abrégé a fait c'est ce mouvement politico militaire contre le régime des fils et kéti ces mouvements contre plusieurs groupes armées dont fr pays aïe m 23 et tu es négo et il y en plus à négo et par écho tu la négo c'est dalle et nommé et je les disais toujours c'est dalle et minemble et puis la négo et par écho était dada les massifs ici je ne m'avise il ya aussi les aïrs et dalitouris alors moi je pense nous attendons que ces leaders de ce mouvement puisse nous dire si aussi ils ont accepté de s'allier à ces terroristes on peut comprendre et moi ce qui ne m'étonne pas lorsque le congo cherche à se soulever lorsque nous avons un congolais qui cherche à aider les congo il ya un autre congolais qui les tire bas et nous la jeunesse je crois que nous devrions tirer conséquence et comprendre vous n'allez pas voir nanga sur les champs de bataille il va envoyer quelques petits garçons à mourir il va envoyer quelques petites filles quelques petites personnes qui ne réfléchissent pas de prendre les armes contre leur propre pays oui nous connaissons qu'un anga il a volé cette république un des deux à travers les élections chaotiques qu'il avait organisé en 2018 nous connaissons qu'un anga a volé même des gisements a obtenu sur base des accords obscur nous savons que c'est l'argent qu'il a volé au pays c'est l'argent qui veut utiliser pour acheter la conscience de certaines petites personnes à pour acheter des munitions autre chose mais moi je crois que du fait qu'ils ont encerclé presque l'est et les grands qui vous en général puisque c'est qu'ils visent c'est pas kishasa comme il a dit qu'ils vont prendre le pouvoir à kishasa c'est qu'ils visent c'est pas la république en général ils visent mettre en place la carte est conçue par les allemands les français les américains les anglais à travers le rwanda c'est la balkanisation de la rdc c'est découper les grands qui vous à la république démocratique du congo mais moi je vous dis chers téléspectateurs et chers personnes qui pensent que nanga amènera la solution au congo vous allez vous hériter à à la population congolaise aucun citoyen congolais peut accepter de soutenir un projet allant dans le sens de troubler la paix à république démocratique du congo mais comment se fait-il que des personnes qui ont étudié des personnes qui maîtrisent bien l'histoire de la rdc les personnes qui qui ont un jour été les personnes qui ont toujours commandé cette république peuvent accepter de s'allier à une personne qui empêche le développement de notre république moi je pense chers jeunes nous devons mieux comprendre que cette guerre sera longue et populaire et si on ne veut pas y participer c'est que nous risquons de devenir des esclaves le plus longtemps possible nous venons d'ajouter sur notre liste noire et notre terroriste dino de corneille nanga j'appelle la population de partout là où vous verrez même ses enfants vous devez vous occupez d'eux puisque aujourd'hui l'ennemi de cette république comme mieux connu kagame mousseveni messieurs outre il y a un patin un chien de chasse dino de messieurs nanga qui vient encore de signer mais moi je crois qu'avec notre détermination le courage nous allons les mettre en déroute pour prendre le pouvoir au congo ça ne demande pas de passer par les armes par une rébellion la loi l'interdit pour prendre le pouvoir venait venait concourir aux élections oui il avait d'abord soutenu monsieur katoumi ça tous les savons j'ai dit nanga son propre exactement et il avait dit qu'il soutient les candidats à des élections 2023 monsieur katoumi alors nous on se demande mais quelle est cette complicité comment quelqu'un qui te soutient peut faire peut créer un mouvement qui va attaquer les pays que toi tu prétends de diriger et tu croises les bras moi je crois qu'on doit tirer conséquence et on doit comprendre quels sont les ennemis de cette république mais ça c'est clair selon vous est-ce que nanga quelle que soit la frustration avait droit ils sont pleins droit c'est l'ambiance mais est-ce que malgré sa frustration sa frustration pardon est-ce que pensez-vous que nanga pouvait arriver à procéder de cette manière à vraiment ça c'est de la pire folie de voir quelqu'un dira de messieurs corneille nanga décidé de prendre les armes contre la république tout simplement puisqu'il est il est frustré au fait et d'ailleurs ça sert même pas de les répéter la loi interdit la création ou formation des mouvements politico militaires en rdc et la loi interdit de la prise du pouvoir par les armes la loi l'interdit c'est que messieurs nanga a violé d'une manière intentionnelle la constitution de la république démocratique du congo attention je sais que messieurs nanga aurait eu des promesses de part du rwanda de l'ouganda et du kenya que nous allons vous nous allons vous soutenir mais moi je me demande je sais la frustration du kenya c'est du fait que la rdc a mis fin à la présence de l'armée d'ici de cette force inutile de l'aac au congo ce que les kenyans cette armée faciliter les kenyans à s'improvisionner non seulement en matière première mais aussi en bois rouge et aussi j'avais l'accès sur nos biens et comme tout ceci a été mis en déroute puisque le congo a dit niet vous devez rentrer chez vous et les kenyans étaient frustrés et comme les kenyans étaient frustrés les rwanda l'ouganda ils étaient obligés de chercher une autre personne peut-être en qui les citoyens congolais peuvent avoir confiance ils nous ont amené bertram ici moi les gens ont dit niet c'est un patin c'est une chaîne chasse du rwanda ils nous ont amené des willy les gens ont dit niet ce sont des rwandais et maintenant il vient de récupérer un grand mercenaire mercenaire à une personne mieux connue vive ce qu'il a déjà fait au congo et il pense que non c'est cette personne en qui les congolais vont avoir confiance nous ne pouvons que vous dire si vous allez marcher sur nos morts vous allez les faire mais vous n'aurez jamais le soutien de la population congolaise tout celui qui va avoir le soutien de la population congolaise doit passer par les voies démocratiques et les voies démocratiques sont bien connues c'est à travers les élections mais si vous acceptez d'emprunter une route interdite par nos lois vous allez voir les citoyens congolais se mettre debout dans les bits de défendre nos lois et de défendre l'intégrité territoriale c'est ça c'est de la pire folie on ne voit pas quelqu'un attendait lorsqu'on parle de la démocratie on parle du pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple et c'est toi qui étais la première personne ou bien la tête d'affiche de cette institution c'est qu'on comprend que nous avons des personnes qui exercent des fonctions au pays mais qui ne maîtrisent pas qu'elle veut dire quel est le rôle qui doit jouer la fonction qui l'occupe c'est le cas de monsieur corneille nanga quelqu'un mieux connu sur le plan international et d'ailleurs c'est parmi les grands diplomates lorsque vous vous êtes à la tête d'une institution comme la cennie d'office vous figurez parmi les grands diplomates au monde et puisque la cennie doit faire des tours d'ici et là dans les bits soit de commander des matériels participer dans des grandes réunions au monde partout là où on organise des élections et choses qui permettent à ces personnes d'avoir des contacts mais c'est toi qui accepte de se rabaisser ça c'est montrer au monde entier que les intellectuels congolais ne le sont pas ça c'est montrer au monde entier que les intellectuels africains sont les premiers abrutis du monde imaginez quelqu'un comme nanga tout ce qu'il a comme réputation planétaire c'est lui qui prend les armes contre un pays où lui c'est sensibiliser les gens sur la démocratie mais la prise des armes ce n'est plus la démocratie ça ça devient une barbarie est-ce qu'il y aurait des liens et j'en ai mis pardon parce que c'est si on a suivi là il a dit qu'il a aucun contact ce mouvement même donc la même pas fait addition et dit que voilà il s'est un contact avec il a passé qui en tout cas ne sont pas en contact donc c'est les patrons de ce mouvement et ça n'a rien à voir avec non vous savez quand il y a l'adage africain qui dit on n'étale pas tout ce qu'on a comme arachide surtout c'est pour préparer ou bien pour la fabrication d'huile ça veut dire tout simplement tous ceux là qui sont dans leur conglomérat davantirier ils ne peuvent pas se déclarer directement que nous nous faisons partie maintenant à dire qui n'est pas en connuance avec nous mais ça peut être nous ça c'est trompé la vigilance de l'opinion tenez ça ne passe pas même pas des semaines là où messieurs john oumbi avait appelé les gens de se soulever contre tisekedi ça ne passe même pas des semaines là où messieurs john oumbi avait appelé les dignitaires congolais et vous avez vu nana n'est pas moindre c'est parmi les dignitaires puisque c'est parmi les personnes qui ont qui ont appauvri les pays au détriment de leurs propres intérêts et messieurs john oumbi et nanga regardez là où il ya leurs liens john oumbi c'est l'enfant chéri de kabila messieurs nanga c'est excusez 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 je sais je sais je sais je sais monsieur kabila n'est pas dans cette histoire c'est l'homme je suis la personne et c'est je ne suis pas prophète il a fait cinq ans s'il vous plaît excusez mais c'est moi mais j'assime mes responsabilités non on va pas que vous puissiez désorienter l'opinion kabila passé cinq ans sans rien dire on a suivi ce qui s'est passé dans ces pays que ça soit si le plat politique sociale sanitaire il n'a rien dit on a suivi par exemple la question ébola kofi volka guerre m 23 à peu ne s'est pas prononcée mais chercher comment relire toutes ces agitations de ces gens là john oumbi corneille nanga c'est quand même manqué du respire non 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 c'est pas ça vous allez faire vos analyses attendez 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 monsieur john oumbi monsieur corneille nanga ce sont les enfants ici de cette école l'école de monsieur kabila attendez 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 et ce sont et ce sont les enfants ici de l'école des messieurs à le président honoraire joseph kabila c'est que messieurs corneille nanga messieurs john oumbi tous ils ont eu une même idéologie ensemble et d'ailleurs vous m'avez prêté intention puisqu'il n'y a pas où j'ai souligné qu'est ce que c'est kabila qui les aurait envoyé je voulais tout simplement ramener les gens à comprendre quelle est l'école quel est l'élan à qui messieurs à john oumbi et messieurs corneille nanga ont été c'est que ces gens ils ont passé une même école et ces gens ont passé un bon moment ensemble quelqu'un était général trois étoiles quatre étoiles d'ailleurs et quelqu'un était président de la cennie c'est que ces gens ont une même histoire et ces gens ont des liés approche sur le plan politique c'est que ces gens seraient des mèches ensemble nous attendons et d'ailleurs les matins j'ai vu un tweet ou messieurs à john oumbi félicite corneille nanga je l'ai vu et d'ailleurs moi je pense ça serait très intéressant comme vous l'avez dit qui ne font pas désorienter l'opinion ça serait très intéressant que le président honoraire monsieur kabila puisse se prononcer sur la création de ce mouvement que messieurs katoumbi puisse se prononcer sur la création de ce mouvement politico militaire on finit par cette réaction du gouvernement cet acte là on parle par rapport à la naissance de ce mouvement de monsieur corneille nanga je cite la réaction du gouvernement cet acte aura des conséquences les kenyans nous doit des explications comment un pays avec lesquels nous travaillons peut accueillir des activités à soupe c'est si voilà déclare patrick moyenne d'asie communication hier à en fait c'est c'est nous sommes très contents puisque le gouvernement commence à comprendre et nous vraiment ça nous a percé les coeurs du fait que nous sommes en collaboration avec les kenyans mais ça c'est dit ne faut pas ils ne font jamais avoir confiance au libanais c'est un principe au monde bon je ne dis pas que les libanais ils sont tous mauvais mais quand même les libanais sont des personnes avec qui ne font pas avoir confiance et quand je parle des libanais je ne fais pas allusion aux libanais du liban mais je fais allusion aux libanais de la région de gralac et ces libanais sont mieux connus c'est les kenyans c'est les rwandais c'est l'ouganda lorsque les chefs de l'état la république maintenant démocratique du congo nous avions commis une erreur et c'est l'erreur d'avoir confiance au kenya que les kenyans devraient nous aider en oubliant que quand on parle du kenya on parle du rwanda on parle de l'ouganda l'histoire risque encore de se répéter ce qui s'était passé à 96 risque de se répéter malheureusement ou bien cette fois ci avec l'ajout de 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 messieurs outre du kenya c'est que ça va nous permettre non seulement d'avoir une idée globale et générale si la politique c'est juste à la région de gralac mais aussi nous devons aussi capitaliser cette trahison de la rdc est encore victime ça doit normalement nous apprendre qui ne font pas avoir confiance et aussi faut comprendre comment ce sont les intérêts qui fait vibrer le monde et lorsque les intérêts sont touchés ça ne devrait qu'arriver ici moi je pense que nous devons tout simplement à nous préparer davantage nous devons préparer de cette population et que notre morale puisse rester aux zéniths nous sommes sur les plus de 143 9 non ande 66 42 08 la solution sur cette guerre ça doit être une guerre populaire où tous nous allons participer c'est que exactement c'est pas un même slogan ça produit des effets ça produit ça produit ça produit des effets puisque aujourd'hui les gens ont compris que si on ne se met pas debout personne ne combattra pour nous ça produit des effets puisque les gens ont fini par comprendre qu'il ya celles qui se font passer comme les enfants de cette république mais qui travaillent pour l'ennemi et nous appelons la nous sommes si les plus de 143 9 non ande 66 42 08